Un podcast Binge Audio Voyage au Gouinistan, un podcast de la RTS embarquée chez Programme B. Tu vois que tu veux sortir ? C'est ton tour de la sortir, Christine. Non. Je suis allée hier, déjà. Je suis allée hier matin. Hier midi. Donc je suis allée deux fois hier. Tu vas aller faire pipi ? Non, non, non. C'est Christine qui va t'emmener. Non. On fait feuille, cailloux, ciseaux, alors ? On fait feuille, cailloux, ciseaux en combien de fois partie ? En une fois. D'accord ? Oui. Ok. Feuille, cailloux, ciseaux, un, deux, trois. J'ai gagné. Allez, c'est Christine qui va te sortir. Voyage au Gouinistan, épisode 7, Maman t'as pas raté l'avion. Si vous êtes sur le tarmac pour un décollage imminent vers le Gouinistan, bon voyage. Notre conseil d'hôtesse, c'est d'écouter les épisodes dans l'ordre, et de commencer par le prologue. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager avec celles et ceux que vous aimez. On n'a pas d'enfant, mais on a un chien. Et contrairement à ce que pense notre entourage, on sait très bien que c'est pas tout à fait pareil. Oh t'es belle. Mais t'es mon petit bébé. Oui, 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 mon gros bébé. Oh t'es trop belle. Mais t'es mon bébé d'amour. C'est la police de la chouesté qui va vous arrêter. Tu vas avoir une amante pour être si minime. Mais t'es trop belle. Moi qui le boule au chien, j'ai la qui le boule au chien. Quand on fait un coming out, parfois, ça crée une confusion dans la tête de certaines personnes. Si elle est lesbienne, ça voudrait dire qu'elle renonce à la maternité. On me l'a dit à l'époque de ma sortie de placard. C'est dommage, tu n'auras jamais d'enfant. Mais c'est faux. Depuis toujours, les lesbiennes ont des enfants. Être gouine ne vous retire ni vos ovaires, ni vos potentielles envies de faire des gosses. Il y a une nouvelle question qui a émergé dans notre entourage avec la récente acceptation de la PMA. Et vous, des enfants ? Il y a une période où on nous posait tout le temps la question. Et ça part sûrement d'une bonne intention. Celle de dire, je sais que tu peux. Donc, je te pose la question comme si je la posais à une hétéro. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre simplement oui ou non. Si oui, il faut expliquer comment. Et sinon, il faut expliquer pourquoi. En fait, nous, on n'a pas d'enfants. Non mais Christine, tu n'es pas obligée d'expliquer. Là, c'est un podcast, personne n'a posé de question. Non mais, je me dis que si on le dit ici, personne ne nous posera plus jamais la question. Pas con. Donc, on n'a pas d'enfants parce que... Parce que c'est jamais le moment. Parce que je ne suis pas sûre d'en vouloir. Parce que je n'arrive pas à intégrer l'idée qu'on ne puisse pas avoir de gosse sans intervention extérieure. Parce que ça pourrait être cool d'être co-parents avec d'autres gens. Mais je n'arrive pas à me projeter. Parce que c'est compliqué. Parce que quand tu es homo, il faut être deux fois plus sûr que les autres. Parce que ça risque d'être deux fois plus compliqué. Et puis, être sûr, ce n'est pas notre fort. D'autres sont sûrs de chez sûr. Notre pote Aude, par exemple. Aude, vous l'avez déjà entendue dans les premiers épisodes. Si je dois vraiment me définir, je dirais que je suis un clown homosexuel. Elle nous avait raconté son coming out et sa petite fascination pour Amélie Moresmo. Moi, je la vois, je veux qu'elle me donne des cours de tennis. De tennis ? Big Day Energy ? Sur une échelle de 110, c'est 12. Quand Aude nous faisait rire dans notre salon, elle était enceinte jusqu'aux dents. Enfin, ça, vous ne pouviez pas le savoir. Vous n'aviez pas l'image. C'est bon, on y est arrivé. Salut ! On a croisé un de tes voisins. Oui, merci encore. On a voulu la revoir parce que depuis, Aude et son amoureuse Kat ont vécu une aventure complètement délirante. J'ai un appartement de jeunes parents, donc soyez un de mes enfants. C'est trop lumineux. Entrez. Yes, c'est super cool chez vous. C'est assez cool, ouais. On est chez elle, dans leur appartement à Genève. C'est là qu'est né Marceau. Et quand on dit qu'il est né là, c'est vraiment qu'il est né là. Là. C'était prévu d'avoir un accouchement à domicile. Et il y avait encore deux semaines avant le terme, donc on s'est dit, bon, on va peut-être commencer à acheter des pyjamas pour lui. Et en fait, comme on avait prévu un accouchement à domicile, on avait une longue liste de tout ce qu'il nous fallait. Des bâches, des draps, des serviettes, un radiateur, des trucs pour, enfin, il faut quand même un petit peu prévoir. Et moi, j'avais un petit peu mal au ventre et j'ai pas du tout eu mal au ventre de toute la grossesse. Et j'ai googlé mal de ventre, grossesse, évidemment, et je suis tombée sur plein de forums des femmes qui disaient que si t'as mal au ventre en fin de grossesse, c'est probablement des contractions. OK, ça peut être ça. Je le dis à Kat, on écrit à la sage-femme, on lui dit que j'ai des contractions, peut-être, est-ce que c'est du faux travail, du pré-travail, enfin, on n'en a aucune idée. Donc, c'est deux semaines avant le terme, c'est ça ? Ouais, c'est deux semaines avant le terme. Et bon, elle nous dit, oui, mais quand même, regardez comment ça a voulu, puis tenez-moi au courant. Et le matin, oui, j'avais un peu mal, mais ça va, des fois, ça me stoppait dans ma respiration. Je vais aller chercher le petit. Moi, je n'avais pas de stress parce qu'il y a la sage-femme qui allait arriver. Il n'y avait pas vraiment de panique parce qu'on était prêtes et on était sereines. Et puis, on n'allait pas construire la Tour Eiffel, quoi. C'est genre, on allait mettre au monde un enfant avec quelqu'un qui allait nous aider. Donc, franchement, non, c'était bien. Attends, mais toi, tu trouves plus facile de mettre au monde un enfant que construire la Tour Eiffel ? C'est ça ? OK, OK, OK. Pour moi, ça, c'est l'œil extérieur, tu sais. Et là, il y a une contraction qui m'a vraiment fichue par terre où je suis là, OK, en fait, c'est un peu violent quand même. Et là, je dis à Kat, bon, écoute, je vais m'allonger un moment et puis je vais essayer de me calmer. Je savais qu'il fallait minuter les contractions. Donc, je commence à télécharger une application pour qui va faire ça pour moi. Et puis, pendant ce temps, je dis à Kat, bon, peut-être qu'il faut un peu préparer le salon parce qu'on avait toujours prévu d'accoucher dans le salon, là, sur le canapé que vous voyez. Enfin, sur le canapé, pas forcément, mais un peu là. Et on avait une... La sage-femme nous avait prêté une piscine d'accouchement. Moi, je suis vraiment avec mon application en train de compter ces contractions et puis d'essayer de respirer. Et à chaque contraction, je fais le fameux truc de souffler dans une petite paille et tout comme on a à peu près appris. Et à ce moment-là, je me dis, mais quelle idée de merde d'accoucher à domicile. Ça va pas. C'est beaucoup trop douloureux. Il me faudrait une péridurale. Je peux pas subir ça pendant huit heures. Ça va pas être possible. Et en même temps, je fais un peu la fière, donc je dis rien. Et je suis là, avec ma petite paille dans la chambre. Kat vient me voir. Elle sait que... Enfin, je pense qu'elle entend que je souffre quand même pas mal. Il y a plus de paille, là. Pour moi, il n'y a plus de paille. Il y a une espèce de, je sais pas, de félin dans ma piaule. Et je me dis, mais qui c'est qui est là-bas ? C'est plus que mon petit loulou. Ça va plus, là. Il n'arrive plus à souffler en cœur. Et on avait appris dans les cours de préparation que toutes les cinq contractions, c'est bien si on bouge, si on marche un peu, si on fait des escaliers, des trucs. Donc là, Kat, avec toute la meilleure volonté du monde, elle me dit, mais viens, il faut que tu changes de position. Et moi, je fais, non, je peux pas ! Déjà, elle me dit, viens dans le salon. Le salon était tellement loin, c'était impossible de me déplacer. Mais je voulais quand même bien faire. Alors, je me déplace, je me mets à quatre pattes. Et là, la poche des os explose. C'est pas que j'ai perdu les os. C'est que ça a vraiment explosé comme un ballon, une bombe à eau, en fait. Donc bon, bref, on a un peu repeint l'armoire avec la poche des os. Et elle me dit, ah, t'as perdu la poche des os. Et toute contente, je me dis, mais génial, le travail, il avance bien, c'est super. J'ai demandé à la sage-femme si je devais gonfler la piscine, parce qu'on me dit, là, ça commence à puer un peu, donc il faut qu'on y aille. On avait acheté un adaptateur pour le robinet, pour mettre le tuyau d'arrosage. Et en fait, je me rends compte que c'était pas le bon adaptateur. Oh non ! Donc ça, j'évite de le dire à Aude, qui est en train de souffler dans sa pseudo-paille, qui devient un espèce de tube de cône de chantier. Je sais rien. Oh ! Et en fait, finalement, j'ai trouvé une petite combine avec un autre bout de plastique, bref. Et en fait, ça commençait à mettre de l'eau dedans. Donc je me suis dit, bon, maintenant, c'est bon, tu vas aller voir, Aude. Et je sais pas, je me dis, non, mais c'est pas normal. Il y a un truc, vraiment, littéralement, mon bassin est en train de se couper en deux. Il y a quelque chose qui se passe. Et celle d'après, je la rappelle, je lui dis, non, mais il faut que tu viens de regarder. Elle regarde et là, elle voit la tête. 20 minutes après la rupture de la poche des os. C'était tellement, tellement, tellement rapide. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et je commençais à paniquer avec le téléphone parce que, ben... Mais la sage-femme, là, elle est où, quoi ? Justement, c'est ça. C'est qu'en fait, la sage-femme, en dernière nouvelle, elle nous avait dit, bon, tu m'écris quand Aude n'en peut plus. Et dès qu'elle n'en peut plus, je viens. Et en fait, c'est tout là. La question, c'est de quand est-ce qu'on n'en peut vraiment plus, tu vois ? Et moi, c'était ça, ce moment où j'étais là. Est-ce que j'avais la responsabilité de me dire, elle n'en peut plus ? Je lui écris ou est-ce qu'elle peut encore attendre ? Et du coup, ça ne sert à rien qu'elle vienne pour rien. Et vu que mon problème dans ma vie, en général, c'est que je n'aime pas déranger les gens, ben, je n'aime pas déranger la sage-femme non plus. Et là, j'ai vu la tête. Oui, il y a la tête, ouais. En fait, là, à ce moment donné, là, je me suis dit, là, je suis seule. On avait déjà dit à la sage-femme, il fallait qu'elle se bouge, juste avant ces histoires de tête. Et elle a dit, c'est bon, j'arrive. Et au plus vite. Donc après, nous, on devait être... On faisait avec ce qu'on avait, quoi. Et donc, au moment où la tête sort, elle n'était toujours pas là. Et là, je me dis, mais en fait, là, c'est la grosse merde. C'est la merde, parce qu'en fait, je vais devoir gérer toute seule. Franchement, elle a responsabilité sur le moment. Et je voyais, donc, du coup, les petits yeux d'Aude à l'autre bout de son corps, loin, là-bas. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il est là. Et je suis un peu là, ouais, 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 il est là, ouais. Donc, elle me regarde, enfin, elle regarde la tête, elle me regarde, elle me fait... Pousse ! En fait, moi, j'étais là, putain, dans les films, en fait, ils disent de pousser, pousser, madame. Et bêtement, j'étais là, on va dire pousser, quoi. Donc, du coup, j'étais là, vas-y, pousse, mais pousse ! Et là, elle me dit, justement, mais j'ai pas de contraction, il n'y a rien qui sort. Ouais, en fait, je pouvais juste pas pousser, c'est mon corps qui était en train d'expulser le bébé, pour parler clairement. Et la contraction d'après, j'ai accompagné le truc et j'ai poussé tout ce que je pouvais. Et le bébé est sorti entièrement. Et c'est là que, enfin, moi, j'ai pu un peu me relever. Donc, j'ai vu que la tête du bébé, elle était bleu-violette et son corps gris. Et on s'est dit, oulala, il y a un truc qui va pas. Et en deux secondes, même moins que ça, moins que ça, un quart de seconde, on a vu que le cordon, il était en écharpe autour de sa tête. Donc, on a empoigné le cordon, on l'a enlevé, on a plaqué le bébé contre moi, frotté, 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 frotté. Et là, il a pas crié, mais il a commencé à faire des petits cris, un peu comme il fait maintenant. Et on l'a entendu respirer et c'était le soulagement, vraiment, c'était extraordinaire. C'est à ce moment-là que nous recevons un WhatsApp de la sage-femme, qui nous dit, je cherche une place de parc. J'arrive. Et du coup, je me dis, ah, on va lui prendre un petit selfie. Donc, je prends en photo Aude avec le bébé et je lui envoie, je lui fais, chill, t'inquiète maintenant, tu peux prendre ton temps pour rentrer, pour remonter, il n'y a pas de souci. Il est là, quoi. Voilà, il va bien. Par prudence, on l'a amené quand même au HUG et il est allé en néonatologie une nuit. Et donc, comme on était au HUG, il y a tout un protocole qui se met en place, etc., où on a dû voir plusieurs pédiatres sur une certaine durée. Et à la sortie de l'hôpital, on a vu une pédiatre, Gwyn, extraordinaire, qui nous a vu arriver, qui déjà demande son pronom à Kat. Donc, on était là, oh, waouh, on était hyper impressionnés. Et ensuite, elle était là, ah, j'ai entendu parler de vous. Et quand tu sais qu'elle était Gwyn, la pédiatre ? Parce qu'en fait, bon, elle nous a vu arriver, et puis en deux secondes, elle nous a parlé de sa compagne, de leur processus de PMA, de leur jumelle, de tout ça. Donc, c'était, enfin, il y avait une certaine, une complicité qui s'est instaurée très rapidement. Et c'est là qu'elle nous a dit que deux lesbiennes qui accouchent toutes seules à domicile, c'est vraiment la définition de la Big Dike Energy. Et on était très fiers à ce moment-là. C'est vrai, c'est la définition. On adore leur histoire. Et si vous aussi, vous avez des histoires folles à nous raconter. Et pas forcément d'accouchement, juste des histoires extraordinaires du Gwynistan. Laissez-nous un audio sur la Lesbox. Quand on pense aux lesbiennes et à leurs enfants, on ne pense pas forcément à des bébés nés en deux temps trois contractions à la maison. Parfois, sur ce sujet, c'est plutôt des questions reloues qui surgissent. Salut poupée, tu veux des gosses ? Bah oui, toutes les lesbiennes veulent des gosses. Oh, mais regarde celui-ci, il est trop mignon. Oh, il est chou. Le donneur est espagnol. Pis donc le gamin, il sera homo une fois adulte aussi ? Vous n'avez pas peur qu'il manque d'un père, d'une figure d'autorité ? Il vous a coûté combien ce bébé ? Oh, mais c'est trop cher, fallait me demander. Moi, je l'aurais inséminé, ta copine. Tout ça paraît cliché, mais des mamans lesbiennes nous ont vraiment raconté ce genre de remarques qu'on leur a adressées. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de questions, de la plus bienveillante à la plus indiscrète. C'est parce que la materguinité reste très mystérieuse. Materguinité, on vient d'apprendre ce mot et on le kiffe. Il vient d'un compte Instagram. Dans les médias, les films, les livres, les séries, il n'y a quasiment pas de représentation de deux mamans avec leurs enfants. Ça n'existe presque pas. Sûrement parce que ça vient trop heurter l'idée qu'on se fait d'une famille traditionnelle, papa, maman. La première fois qu'on a vu dans notre entourage des lesbiennes faire un enfant, c'était Stéphanie et Lise. Leur fille, Eleonora, est née il y a six ans. Stéphanie et Lise, on ne les voit pas souvent. Pas assez souvent parce qu'elles sont super. Avec elles, on a toujours des discussions très profondes, très sincères. Ce soir, on est chez elles, on mange un poulet au curry. Et Lise commence à évoquer les doutes qu'elle avait avant sur la possibilité d'être lesbienne et maman. Pour moi, faire le coming out, c'était renoncer à être mère. Il y avait vraiment quelque chose d'assez irrémédiable. C'était soit je fais ma vie avec un homme et j'ai des enfants, soit je suis moi-même, je fais ma vie avec une femme et je n'ai pas d'enfant. Donc, toi Stéphanie, tu m'as dit assez rapidement, mais pourquoi tu dis qu'on n'aura pas d'enfant, vraiment ? Et alors, tu sais très bien qu'il y a des cliniques à l'étranger, tu sais qu'il y a différentes manières d'y parvenir. Mais pour moi, il y avait en plus une chape morale, aussi peut-être liée à mon éducation catholique ou en tout cas au fait que je n'avais pas de modèle. Donc, pour moi, il y avait une espèce d'impossibilité, en fait. On ne pouvait pas faire ça à un enfant. Je me disais, ça ne va pas être possible pour moi. Après, c'était toujours aussi sur la place du père qui est pour moi très, très importante. Donc, j'avais aussi beaucoup de questions là, le droit aux origines, etc. Voilà, c'était une espèce de torture mentale permanente pendant plusieurs années. Mais j'en ai vraiment mal dormi des mois et des mois et des mois. Toi, Stéphanie, tu m'as aussi convaincue parce que toi, tu étais beaucoup plus sereine. C'est moi qui étais très torturée avec ça. Ouais, pour moi, c'était assez clair que c'était possible. Après, c'est plus le... Quand tu es lesbienne, tu sais à quel point ça peut être compliqué, la société. Tu sais à quel point ça peut être compliqué d'être différent et de mettre au monde un enfant où tu sais la différence, déjà. En tout cas, tu lui infliges un peu une discrimination ad hoc. Mais après, on avait aussi cet espoir que les mentalités évoluent rapidement. Et cet espoir n'a pas été déçu. Je pense le fait qu'on ait une famille soutenante aussi. On a demandé à nos parents, si on a ce projet de parentalité, est-ce que vous vous reconnaîtrez grands-parents ? Que ce soit l'une ou l'autre qui porte l'enfant. Et les quatre ont dit oui. Et c'est Lise qui va porter l'enfant. Pour moi, c'était très bizarre. Parce qu'en même temps, c'est un moment fou. Il y a tout qui change, le corps, les hormones. Donc, c'est vraiment un truc assez fou. Et puis, en même temps, je voyais bien qu'aux yeux de la société, de mes proches aussi, tout à coup, je rétais une femme normale. Voilà. Donc, il y avait ce côté... Elle est comme nous, quand même. Et puis, il y avait un côté rassurant, puis un côté un peu bizarre, quand même. Parce que je restais lesbienne, même si j'avais un enfant dans mon ventre. Mais je sentais qu'au niveau sociétal, enfin, une femme enceinte, c'est une femme avec un F... Tel que l'attend, majuscule. Tel que l'attend la société. Et donc, tout à coup, enfin dans ma vie, une fois, je comblais l'attente de la société comme femme. Mais au fond de moi, je savais que c'était quand même pas tout à fait ça. Donc, c'était un peu un posteur comme sentiment. Stéphanie, elle est rangée encore dans un... Justement, dans un espace où il n'y a pas de nom, où on ne sait pas, les autres personnes me félicitent, ne la félicitent pas, se projettent avec moi, se projettent pas avec elle. Donc, pour elle, c'est extrêmement compliqué. Et pour moi, je suis attirée de l'autre côté, en fait. Et puis, je n'arrête pas de lui dire, mais je suis quand même avec toi. Et puis, c'est notre projet. Et puis, de toute manière, sans elle, je n'aurais pas fait d'enfant. Ouais, on a eu des moments assez difficiles. Quand on est en couple, ensemble et tout, on forme comme une équipe. Et puis là, tout d'un coup, l'autre est complètement tiré vers la normalité. Et puis du coup, ça distend aussi le lien entre nous. Et cette peur, en fait, que cette différence reste après la naissance. Et puis, ils nous distendent complètement, quoi. Après, je pense que ça doit aussi être compliqué pour des couples hétéros. Je pense qu'il doit aussi y avoir tout à coup cette espèce de nouveau statut. Alors là, vraiment très imprégné socialement, la maman, le parent, tout à coup. Peut-être que ça doit aussi être compliqué pour des couples hétéros. Mais les cas sont bien définis. Tandis que pour nous, elles n'étaient pas très bien définies. Oui, et puis disons que dans un couple hétéro, le papa se fait taper sur l'épaule. Moi, je n'existais juste pas. C'est là où c'était un peu compliqué. C'est que tout d'un coup, tu es face à des discriminations que tu ne t'attendais pas et puis qu'il a fallu gérer à un moment donné, par exemple. Par exemple, le cours de préparation à l'accouchement, où la personne ne sait pas quoi faire de toi parce que tu n'es pas un papa. Tu ne deviens pas papa quand ta compagne accouche. Mais en même temps, il n'y a pas de mots parce qu'on ne peut pas utiliser maman, parce qu'autrement, les autres mamans, ce n'est pas la même catégorie. Enfin voilà. Comment ça s'est passé ? La personne n'a juste pas trouvé de mots. Au moment où elle expliquait, après l'accouchement, elle disait, ben voilà, vous devenez père. Puis l'autre. Voilà, c'est le seul mot qu'elle a trouvé pour me décrire moi. Un peu comme alien de cette configuration papa-maman. Tu deviendras autre. Je deviendrais autre. Je suis devenue maman, en l'occurrence. Mais ouais, c'était ce terme-là. En 2016, l'accès à la PMA pour les lesbiennes, c'était encore impossible en Suisse. Nos copines ont eu recours à une clinique anglaise. Et puis, Eléonora est née à Bienne, le 10 juin 2016. À 7h58, 2,8 kg, 51 cm. On a eu la chance, à la naissance, d'avoir une chambre ensemble. Donc, d'accueillir l'enfant pendant 4 jours ensemble. Donc ça, ça a été une grande chance qui a permis de vraiment souder de nouveau le couple, la famille et tout. Puis après, nos parents sont arrivés. Tout d'un coup, ce truc bizarre qu'il y a eu pendant la grossesse s'est évanoui, en fait. Il y a même des gens qui nous ont dit, ah, c'est un bon mélange de vous deux. Alors, on a dû réexpliquer la biologie, mais ça a l'air. Je ne sais pas si il y a eu peut-être la chance, et ce qui a été difficile pour moi, mais qui a pu être une chance après, c'est que notre enfant s'est présenté en siège, donc j'ai eu une césarienne. Ce qui fait que tu es la première à l'avoir portée, à l'avoir lavé, à l'avoir eue dans les bras pendant qu'il y avait les soins, la fin de l'opération. Et c'était bien, je trouve. Tout à coup, les rôles, ils étaient de nouveau déterminés. On a trouvé vite l'équilibre, en tout cas, après la naissance. C'est à vous de construire, en fait, la place de chacune dans cette parentalité. Oui, c'est vrai. Autant, c'est ce qu'on aime aussi dans notre couple, justement, qu'il n'y ait pas de rôle défini, qu'il n'y ait pas la vaisselle, et puis le garage. Même si tu ne fais jamais la vaisselle. Même si je ne fais jamais la vaisselle. Et qu'on n'a pas de voiture. Bon, attends, on prend une voiture, alors. Le jardin. Ah non, on ne tombe pas le gazon non plus. Bon, bref. Enfin, on aime bien qu'il n'y ait pas de rôle déterminé. Mais là, c'est vrai, ça donne aussi plus de fluidité par rapport à l'éducation, je trouve. Mais il a fallu qu'on se réapproprie aussi ces rôles. Je vous imagine, avec la poussette, la petite, les deux, prendre le bus, aller au parc. C'est un coming-out perpétuel. On ne ment pas, on ne veut pas mentir, donc tout à coup, il y a une sorte de coming-out obligatoire. Dès que notre fille a commencé aussi à parler, c'est clair que ça oblige à un coming-out permanent et direct, même en face d'inconnus, même dans le bus, n'importe où. C'est-à-dire parce qu'elle dit maman, 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 maman. Maman Steph, maman Lise, elle raconte, il faut aussi aux personnes, ça c'est maman Steph, ça c'est maman Lise. Quand il y a un sourire gêné, on rend un sourire gêné. Mais il n'y a pas de mensonge. Et puis, moi, ça m'a quand même aussi endurcie, dans la mesure où je pense que j'étais plutôt timide et peut-être pas toujours très courageuse. Ou en tout cas, maintenant, ça m'a un peu plus endurcie. Je pose, oui, c'est ça. Je pose tout de suite le truc en disant, oui, c'est comme ça, on est, c'est du maman. Et je vais le dire et je vais l'annoncer. Et puis, c'est devenu un peu une habitude pour, mais aussi par rapport à ma fille, parce que je n'ai pas envie qu'elle sente la moindre gêne. Parce que si elle sent la moindre gêne, ça voudrait dire que j'ai une sorte de honte, ce que je n'ai pas. Mais quand tu dis oui, je le dis, oui, c'est où que tu le dis ? À qui tu le dis ? Par exemple, quand on va dans un cours quelconque, dans une activité, une activité à la crèche, une activité sportive, dans un vestiaire de la piscine, si elle parle de ses mamans, je ne vais pas faire chut. Je vais lui dire, oui, bah oui, maintenant on va aller rejoindre maman Steph, à haute voix. Mais ça peut être à tout moment, vu qu'on parle de la vie comme n'importe qui dans un vestiaire de piscine. Ça te demande un effort particulier ? Ça te met dans une situation particulière quand tu dois faire ça ? C'est ça qui est bizarre. Non, maintenant je m'en fous. Mais vraiment. Mais ça m'a appris à faire avec toutes sortes de regards. Mais c'est là où ça m'a endurcie. Je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont connue il y a dix ans et qui me connaissent maintenant, où nos parents aussi le savent. C'est vrai, moi je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus dur, beaucoup plus cash. Et je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas. Mais c'est ma manière à moi d'imposer un petit peu... Je pense que des fois quand tu es en couple et que tu n'as pas d'enfant, et que tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire le coming out, de prendre le temps d'expliquer, etc. Puis tu lâches l'affaire, tu te dis, ouais, finalement ce n'est pas trop grave. Là, tu n'as plus le choix en fait. Oui, il faut prendre la parole. Alors, c'est important aussi parce qu'on est toujours parti du principe, et là on revient aussi au fait d'imposer une discrimination d'office de naissance, finalement, ou une différence, pardon, de naissance à notre fille. C'est que ce n'est pas à elle de porter ce fardeau-là. D'ailleurs, quand notre fille vient nous dire, il ne me croit pas, etc., ce n'est pas à elle d'expliquer si elle n'a pas envie d'expliquer. C'est à nous d'expliquer et puis d'aller dire, c'est notre choix en tant qu'adulte d'avoir fait ça. Ce n'est pas le choix d'Eleonora, finalement. Et ça, c'est très important pour nous. Oui, puis après, on a aussi expliqué à notre fille pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et à aucun moment, on ne lui a dit surtout pas « Maman Steph, Maman Lise », etc. Donc, on ne l'a jamais restreinte dans le fait de pouvoir parler de sa famille, et heureusement, parce que ce serait catastrophique. Parfois, on ne la croit pas, Eleonora, quand elle dit qu'elle a deux moments ? C'est arrivé assez récemment à l'école où elle rentre un peu fâchée parce que deux copains de classe ne croyaient pas, puis ils disaient « Deux mamans, ça n'existe pas. Tu ne peux pas en vouloir aux enfants, tu ne peux pas en vouloir non plus aux parents parce que sans doute qu'ils ne savent peut-être pas qu'il y a une constellation familiale comme ça. » Et puis voilà, donc, on a proposé plusieurs phrases à Eleonora qu'elle pouvait dire, puis on lui a demandé simplement s'elle voulait, elle, expliquer, ou s'elle avait besoin que nous, on vienne, on se mette en contact avec les maîtresses pour dire « On vient expliquer, on a des livres qui existent, qui montrent différentes constellations familiales, etc. » Et puis d'aller expliquer qu'il y a plusieurs sortes de familles, dont la famille d'Eleonora. C'est quoi la phrase que vous lui donnez comme tuyau pour réagir à ça ? Oui, j'ai du maman, mais ce n'est pas moi qui ai décidé, je ne suis pour rien. Et ce qui est vrai, donc si tu as une question, tu vas la poser à ma maman, à mes mamans. Puis en fait, elle le pratique, je crois. Mais là, ça l'énervait quand même parce qu'on disait qu'elle mentait. Donc on est allé en classe, finalement, on a pris un livre, il y avait vraiment toutes sortes de familles, des familles nombreuses, des familles avec des mamans et des papas seules, des familles adoptives, etc. Et puis j'ai présenté les différentes constellations, puis j'ai pointé simplement celle d'Eleonora, puis c'était un accueil super, en fait. Et puis une des premières réactions, quand j'ai dit « Est-ce que vous avez des questions ? », il y a un élève qui a dit « Ah, ça, c'est quand même cool, parce que si tu as une maman qui meurit, t'en restes une autre. » Reste à savoir laquelle. Lise et Stéphanie n'ont pas choisi le Royaume-Uni par hasard pour concevoir Eleonora. Les enfants nés d'une PMA anglaise ont le droit de connaître l'identité du donneur à leurs 18 ans, et les donneurs ne sont pas payés, juste défrayés. C'est un détail qui compte pour elles. Ce donneur, il existe dans les conversations, et surtout, il a un nom. Il s'appelle Papa Graine. Oui, effectivement, on a donné Papa Graine, parce que pour Eleonora, c'était important aussi d'avoir, je ne sais pas, pouvoir dire qu'elle a un papa, mais de pouvoir faire cette différence-là aussi. Donc on a choisi ce terme de Papa Graine, qui lui permet à la fois de parler de son papa, mais à la fois de faire cette différence avec ses copains, mais que ses copains aient une représentation aussi de la place de cet homme grand. Et au début aussi, on a vraiment réfléchi. Géniteur, père, papa Graine, on a vraiment réfléchi, mais il faut aussi dire qu'on s'y est aussi attaché nous-mêmes. Ça veut dire que, c'est vrai, vous avez un enfant, et puis il y a vraiment des traits qu'on ne se reconnaît pas, donc elle ressemble sans doute à son papa. Et puis, on est ultra reconnaissante. Donc en fait, tout à coup, on s'est dit, on va aussi l'appeler Papa Graine, parce que moi j'aimerais qu'elle souhaite le rencontrer. C'est vraiment son choix à elle. De toute façon, nous, on n'a pas le droit de savoir son identité, c'est elle. Mais si elle le rencontrait à 18 ans, moi je dis, je t'accompagne, ou qu'il habite dans le monde, je vais lui dire merci, quoi. Il a pris une place. C'est un homme qui a accepté aussi de faire un don pour un couple. Il savait que ça pouvait être un couple de femmes. Chouette, franchement, merci. Quel cadeau. Depuis la votation sur le mariage pour toutes et tous, l'accès à la PMA s'est légalement élargi au couple de femmes. Tranquillement, les lesbiennes pourront y avoir accès chez elles, dans leur langue, sans sauter dans un avion en pleine ovulation. Dans la mesure des stocks disponibles, parce que les donneurs sont rares en Suisse. Dans le prochain épisode de Voyage au Gounistan, on part à Fribourg, canton ultra-catholique où j'ai grandi. Christine retrouve une pote d'enfance et on rencontre Geneviève, une lesbienne marquée au fer rouge par la religion. Et pendant qu'on y est, on fait un petit crochet par l'évêché. Enchantée. Vous allez bien ? Christine. Charles. Enchantée. Aurélie, enchantée. Enchantée. Je vais bien et vous ? Oui, ça va bien. Je dois vous appeler Monseigneur ? A suivre, un évêque et deux Gouines enchantées, mais un peu vénères. Pour nous écrire d'ici là, Gouinistan at rts.ch Voyage au Gouinistan. Un podcast de Christine Gonzales et Aurélie Cutin. Réalisation, Marc Prochot. Musique, Sandor. Production, Véronique Marty et Grégoire Molle. A suivre. Et sachez que la saison 2 de Voyage au Gouinistan, Destination Vieillistan, la suite des aventures de Christine et Aurélie, c'est à découvrir en ce moment sur l'application Play RTS ainsi que sur toutes les applications d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada,